C'est ici, derrière moi, dans cette grande maison, au cœur de Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris, que vécue la très grande chanteuse d'Alida de 1962 à 1987. Arrivé en France en 1954, elle choisit Montmartre en 1962. Cette grande maison de style art déco, sans vis-à-vis, avec vue sur Paris, lui convient parfaitement. Elle y reçoit sa famille, ses amis, et le tout Paris s'y retrouve. La chanteuse aime le quartier et les Montmartreois sont très attachés à celle qui va devenir l'icône du 18e arrondissement. Les habitants la croisent souvent rue Lepic, où elle fait ses courses. En traversant la rue d'Orchamps, elle peut se rendre au Moulin de la Galette, le célèbre restaurant, symbole de Montmartre, dont elle a fait sa cantine. Elle retrouve sa famille et ses amis. Sur une table, cette émouvante plaque rappelle qu'elle était une habituée des lieux. En 1996, à l'approche du 10e anniversaire de la mort de la chanteuse, la municipalité de Paris décide de donner son nom à une place du 18e arrondissement. Ce sera la place d'Alida. La place d'Alida est aujourd'hui très fréquentée par les admirateurs de la grande chanteuse. La place est embellie par ce buste. Ce buste en bronze a été réalisé par Aslan en 1997. Ce sculpteur avait également réalisé Brigitte Bardot et Mireille Mathieu en Marianne. C'est aussi Aslan qui réalise la statue en pierre de la tombe de Dalida au cimetière de Montmartre. La statue représente la chanteuse Grandeur Nature. Elle a le visage triste, les yeux baissés. Des rayons de soleil viennent cependant comme auréoler son visage. La tombe, toujours fleurie, attire toujours les nombreuses personnes qui, attachées à la chanteuse, viennent se recueillir. C'est ici que Dalida va mettre fin à ses jours le 2 mai 1987. L'église paroissiale Saint-Jean-de-Montmartre étant trop petite, les obsèques sont célébrés en l'église de la Madeleine devant une foule immense. Sur le mur extérieur de la maison, une plaque rappelle aux passants que Dalida vécu ici durant 25 ans. Montmartre resta jamais marqué par la présence, l'œuvre et le destin de Dalida. Montmartre resta jamais marqué par la présence, l'œuvre et le destin de Dalida.